Vous êtes sur RTL. RTL. Jusqu'à 9h15, RTL Matin avec Jérôme Florent. Et le journal de 7h30, c'est avec vous, Olivia Leray, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et d'abord, la maltraitance en Seine-Saint-Denis. Un foyer pour personnes handicapées est placé sous administration provisoire au pavillon sous bois. Décision de l'agence régionale de santé. Deux mères de famille ont porté plainte pour violence. Monique, par exemple, a reçu sur son portable une vidéo clandestine. Sur ces images intenables, son fils se fait battre, Gauthier Delambugard. Effectivement, sur cette vidéo tournée en cachette lors d'une sortie, on voit Tédric, un autiste de 29 ans, se faire frapper avec un bâton par un accompagnateur. Face à ce déchaînement de violences, Monique, la maman, décide de porter plainte le mois dernier. Moi, ce que j'espère, c'est que nos enfants soient protégés parce que ce sont des enfants vulnérables. Le salarié violent a été mis à pied, mais ces faits de maltraitance ne seraient en fait pas isolés au sein de l'établissement. Depuis l'an passé, trois plaintes ont été déposées. Hélène est l'une des premières mamans à avoir dénoncé les violences sur son fils autiste. On s'est aperçu qu'il avait la main gauche enflée et ça a révélé donc une fracture de la main gauche. J'attends de savoir toujours comment ça s'est passé. Au mois de juillet, le 24 juillet, on m'appelle en me disant « votre fils a été brûlé ». C'est une brûlure du second degré qui a été minimisée. C'est jouer de la vie de personnes vulnérables, la colère aussi au niveau des contrôleurs. Mais à quoi servent toutes ces agences, toutes ces strates administratives ? On se demande à quoi ils servent. Après de multiples signalements ces dernières années, l'Agence régionale de santé a décidé hier de mettre l'établissement sous administration provisoire. L'enquête pour violences sur personnes vulnérables se poursuit. Le reportage RTL signé Gauthier de Lambugard. Le feu est désormais fixé dans le Gard. Près de 200 personnes ont été évacuées à cause d'un incendie. La plupart d'entre elles se sont réfugiées dans leur famille. Près de 500 hectares de forêts sont partis enfumer à Générac. Les 465 pompiers mobilisés restent vigilants puisque le vent doit faire son retour ce matin. Autre incendie sur la commune de Montbazin. C'est dans les Raux. Il a pour l'instant parcouru près de 30 hectares. Notez que dans les Bouches-du-Rhône, le parc national des Calanques est fermé au public aujourd'hui. Le gouvernement promet de faire toute la lumière sur la mort de Steve. Son corps retrouvé dans la Loire a été identifié. Le jeune homme de 24 ans a disparu le soir de la fête de la musique sur les quais à Nantes. Disparition après une intervention policière controversée. Il n'y a pas de lien, dit le rapport de l'IGPN. L'IGPN c'est la police, des polices. Edouard Philippe a saisi l'inspection générale de l'administration. L'avocate de la famille fait confiance à la justice. J'attends de la police, comme en général des administrations, du courage et de la loyauté. Moi j'ai la conviction que l'enquête judiciaire va être menée avec des preuves d'une autre qualité et avec une enquête menée par une autorité indépendante qui est celle de la justice et avec des professionnels qui auront à cœur, y compris du côté des enquêteurs du dossier, d'avoir une distance avec les faits sur lesquels ils enquêtent. Cécile De Oliveira qui est l'avocate des parents de Steve. Les explications de la mairie de Paris après un début de polémique sur l'aller-retour d'Anne Hidalgo entre la capitale et la Savoie. Le 26 juillet dernier, la maire de Paris assiste à la 19ème étape du Tour de France entre Saint-Georges-de-Maurienne et Tignes. Aller-retour dans la journée en Falcon, ce qui a priori n'est pas très écolo, Julien Fautra. Oui, un voyage que confirme la mairie de Paris. Un Falcon, le Bourget-Chambéry en Savoie, 600 kilomètres aller-retour dans la journée. Mais selon la mairie de Paris, cet avion n'est autre que celui affrété pour le dépistage du dopage dans le Tour de France. En clair, celui qui rapatrie les petites fioles et les échantillons des coureurs vers les laboratoires. Des fioles qui doivent être transportées en un temps record pour rester intactes. Donc ce Falcon qui, quoi qu'il en soit, se rend sur le Tour de France, accueille parfois des invités, des personnalités, des hommes politiques. Vendredi dernier, c'est Anne Hidalgo qui a pu monter à bord. De quoi faire exploser le bilan carbone de la maire de Paris. Mais son entourage s'en défend. De toute façon, cet avion aurait tourné à vide. Alors autant accepter l'invitation. Il n'y aurait alors rien de contradictoire avec la politique écolo d'Anne Hidalgo. Peut-être davantage une question d'image. A ce stade, ASO, l'organisateur du Tour qui, selon le canard enchaîné, a invité la maire de Paris, ne confirme ni n'infirme ces éléments. Les précisions, Ertel, de Julien Fautra. Retour à l'envoyeur. L'Indonésie refuse d'être la poubelle du monde. Elle renvoie deux conteneurs remplis de déchets plastiques et de matériaux dangereux à la France. Selon Jakarta, il violerait les règles d'importation fixées par ce pays. 138 ex-Worldpool sur le carreau. Le tribunal d'Amiens a validé la reprise de WN par AGCO-ameublement. WN devait sauver Worldpool Amiens, mais l'entreprise est en faillite. Le nouveau repreneur ne gardera qu'un quart des effectifs. 44 salariés seulement. RTL matin, 7h35. Le compteur Linky est-il dangereux pour la santé ? La justice a dit oui. Le petit boîtier jaune qui fait polémique depuis plusieurs années. Le tribunal de grande instance de Tour a tranché. Il demande le retrait de Linky ou refuse son installation chez 13 particuliers. Les raisons, elles sont médicales. Fatigue chronique ou encore insomnie pourraient être liées au compteur. C'est une première victoire pour les électrosensibles, nous dit l'avocat d'en plaignant Maître Durand. Effectivement, le tribunal de grande instance de Tour a condamné Enedis et donc a décidé deux choses en conséquence. Ne pas installer Linky ou le retirer quand il a été posé. Et filtrer le courant électrique pour pas qu'il soit pollué par ce qu'on appelle les nouveaux courants porteurs en ligne. C'est ce qu'ajoute Enedis pour faire communiquer le Linky. Ce n'est pas une première. Aujourd'hui, on peut dire une jurisprudence puisqu'on a les TGI de Toulouse, de Bordeaux, de Foix et maintenant de Tours qui reconnaissent le dommage imminent causé par le Linky sur la santé des personnes touchées par les ondes. Ces personnes-là ne sont pas les premières et je pense qu'elles ne sont pas les dernières puisque l'électro-hypersensibilité, d'après l'anceste, l'Agence de santé des Français, concerne 5% de la population. Et donc il est temps, je crois, pour Enedis de prendre en compte la santé de ses clients et de respecter la décision du tribunal. Des propos recueillis par Aurélia Valarié. 22 tribunaux au total ont été saisis pour le même motif. La grande majorité des plaignants a déjà été déboutée. Apple is watching you, Jérôme Florin, comme Amazon et Google, le géant à la pomme a reconnu qu'il écoutait certaines questions que l'on pose au logiciel de reconnaissance vocal Siri. Vous savez, Siri, c'est ça. Je n'ai pas bien compris ce que vous venez de dire. En fait, des opérateurs sont chargés d'espionner nos requêtes en quelque sorte pour officiellement améliorer le logiciel, Sophie Jousselin. Oui, Apple affirme que moins d'un pour cent des interactions entre les utilisateurs et Siri sont écoutées et que chaque enregistrement ne dure que quelques secondes. L'explication est la même que celle fournie par Google et Amazon. Il s'agit d'améliorer la compréhension de la machine. C'est tout à fait plausible pour William Simonin, cofondateur de la start-up Vivoka, spécialisée dans la reconnaissance vocale. Effectivement, plus on a de data justement récoltée, plus on va être capable de corriger les erreurs et d'améliorer les imperfections que font les assistants vocaux tous les jours. Donc cette explication est effectivement tout à fait plausible. Le problème, c'est le flou que laissent planer ces géants américains sur ce qu'ils font de ces données, de ces informations qu'ils manipulent. L'assistant vocal pourrait potentiellement avoir accès à énormément de données personnelles et c'est très important en tout cas de mettre au courant les utilisateurs sur ce qui se passe derrière. Je pense que toutes les sociétés ont vraiment un réel devoir d'éducation en disant voilà comment marche un système d'assistant vocal, voilà derrière les données en quoi est-ce qu'elles vont améliorer le système et en quoi est-ce que les sociétés vont les utiliser. De son côté, Apple explique que les données recueillies ne sont pas liées à l'identifiant de l'utilisateur. Mais oui, il faut être très prudent avec tous ces appareils électroniques. Moi, j'utilise très peu, donc ça va. C'était Sophie Jousselin pour RTL. A l'étranger, l'actualité, c'est 28 morts. Le premier bilan d'un attentat au sud de l'Afghanistan. Une bombe a fait exploser un bus. Des enfants font partie des victimes. Et puis pour terminer ce journal, Olivia, quand la princesse part au combat. La princesse Aya, fille du roi Hussein de Jordanie, elle s'est réfugiée à Londres avec ses deux enfants pour fuir les Émirats arabes unis et son mari, surtout l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rashed. Ce départ a beaucoup fait parler au Moyen-Orient. La princesse demande désormais à être placée sous ordonnance de protection contre un mariage forcé, Pierre-Julien. Tout a commencé l'an dernier quand la princesse Aya, 45 ans, la sixième épouse de l'émir et rappelons le fille de l'ancien roi Hussein de Jordanie, a décidé de s'enfuir avec ses deux enfants, Jalila et Zayed. Elle a trouvé refuge à Londres et a demandé aussitôt au gouvernement britannique l'asile politique. Elle souhaite désormais être placée sous protection par crainte de son mari contre lequel elle a engagé une procédure de divorce. Le chèque Mohamed Ben Rashed Al Maktoum, qui vient d'avoir 70 ans, est à la fois Premier ministre, ministre de la Défense. Il est connu certes pour son amour des chevaux, heureux propriétaire de l'écurie Godolphine aux multiples victoires, mais aussi pour son regard implacable et une très haute estime de lui-même. Voilà pourquoi aussi il ne pardonnerait pas à sa femme de l'avoir, selon lui, trompée avec son garde du corps, Russell Flowers, un ancien militaire du régiment de la princesse de Galles. L'émir amateur également de poèmes n'a pu s'empêcher, il y a quelques jours, d'écrire sur le mensonge et la trahison. Ceci vous rappelle peut-être un autre scandale. Lady Di, évidemment. Eh bien, sachez en plus que l'avocate de Aya n'est autre que celle du prince Charles. Les explications airent-elles de Pierre Julien ? On passe au sport, le foot. Le PSG s'est imposé face à Sydney, trois buts à zéro. Les Parisiens jouaient en Chine, ils y sont pour 13 jours au total. Et puis côté vélo, Thibaut Pinault est au repos. Le cycliste a abandonné le Tour de France à deux jours de l'arrivée à cause d'une blessure, vous vous en souvenez ? Il est indisponible jusqu'à la fin du mois d'août. Toujours en vélo, Thomas Vauclair a annoncé sa sélection pour les championnats d'Europe. C'est dans une dizaine de jours aux Pays-Bas. Le nouveau manager de l'équipe de France a choisi le sprinter, Arnaud Desmars comme leader. Aucun des couarts nul n'a participé à la grande boucle. Il faut bien qu'il se repose un peu. Merci Olivia Leray, vous revenez à 9h pour votre tout dernier journal sur RTL. Tout à fait, ce sera génial, vous allez voir. A tout à l'heure. RTL matin, 7h40.